Salut, jouez-nous ensemble. De plus en plus de robots sont amenés à interagir avec les humains au quotidien. Et celui-ci nous donne l'impression de réagir de manière appropriée à nos expressions et nos gestes. Le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information s'est allié à la start-up Humano pour développer ce logiciel intégrant une intelligence artificielle, behaviors.ai. Et là c'est le code développé par notre équipe. Ça c'est typiquement la classe qui fait les prédictions. Du modèle qui te dit a priori si l'utilisateur est engagé ou pas engagé. Un robot c'est comme un ordinateur mais qui a des bras, des jambes, une tête. Le hardware, la partie matérielle, c'est les composants du robot. Et le software, la partie logicielle, c'est les programmes qu'on met pour utiliser ces composants. C'est sur l'application du robot que les chercheurs ont travaillé. Leur objectif, l'enrichir d'intelligence artificielle. Ce qu'on fait avec le laboratoire commun, c'est d'ajouter de nouveaux algorithmes pour la rendre plus engageante, plus intéressante pour les utilisateurs. Je suis sûre que si tu restes concentré, tu peux trouver la bonne réponse. Ah oui, pardon. Qui a inventé le cinéma ? L'objectif du quiz, c'est de divertir les utilisateurs le plus longtemps possible. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on implémente des algorithmes qui permettent au robot d'apprendre comment il peut nous divertir sans nous ennuyer à partir des réactions qu'il perçoit des utilisateurs. Côté algorithme, j'envoie les événements, et donc c'est les ordres, et je renvoie une réponse pour dire que c'est fait. Et tu nous cliques de neuf ? Oui, on peut le lancer. Bonjour, je suis Tépeur, tu veux faire un quiz avec moi ? Oui. C'est un projet qui est financé par l'ANR et qui s'intéresse à explorer la voie de l'apprentissage développemental pour améliorer les interactions humains-robots. L'idée, c'est de permettre à un robot d'apprendre uniquement à partir de son expérience d'interaction avec l'humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas pré-programmé pour ça. En fait, il apprend à améliorer ses interactions au fur et à mesure de l'interaction. L'idée derrière, c'est de faire des robots qui soient adaptables aux différents interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de situation stéréotypée, on ne veut pas de pré-programmation du robot. Ce qu'on voudrait, c'est que le robot puisse exploiter son expérience, apprendre de cela et apprendre à mieux interagir avec l'humain. Notre souhait, c'est d'être à la pointe de ce genre de technique appliquée à l'interaction humain-robot. Je crois que c'est l'heure de jouer. Ça te donne ? Oui. Traditionnellement, quel aliment est jeté à un mariage ? Du sucre ? Des amandes ? Du oui ? Du ketchup ? Tu prétends avoir une capacité surnaturelle de percevoir des événements dans le futur ? Hum, est-ce que tu es toujours là ? Oui, oui. Est-ce que tu veux continuer ? Oui. Super ! Question suivante. Moi, ce qui me motive, c'est de faire en sorte que cette interaction soit la plus naturelle possible, de sorte à la rendre accessible à tout le monde pour avoir des usages bénéfiques de l'intelligence artificielle pour la société. Aujourd'hui, le terrain d'application qu'on utilise pour démontrer les résultats de recherche de Behaviors, c'est une application ludique, de quiz, mais ce qui nous intéresse, c'est l'interaction au sens large et donc on pourrait l'appliquer à n'importe quel domaine. Et c'est sur ce sujet qu'on affirme notre expertise chez Humano et sur lequel on travaille main dans la main avec les enseignants-chercheurs du LIRIS et les chercheurs CNRS. Bonjour, je suis Pepe, tu veux faire un quiz avec moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada